Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler des européennes aujourd'hui. Et oui, la campagne bat son plein, vous le savez, ce sera fin mai, le scrutin, le 26, très précisément pour ce qui concerne la Guadeloupe. Et il y aura un chef de file, un chef de liste, une tête de liste, Manon Aubry, qui sera en Guadeloupe. Ce sera à partir de dimanche. Elle est tête de liste de la France Insoumise. Et on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui est également sur sa liste. Bonjour Nadège Montoute. Bonjour M. Langlois. Merci d'être avec nous. Alors, Manon Aubry qui vient en Guadeloupe, elle vient faire quoi ? Elle vient battre campagne ? Nous sommes en campagne, M. Langlois. En plein week-end passe-t-on ? Donc, nous avions programmé effectivement cette visite de longue date. Et on a prévu de rencontrer différents acteurs au niveau local. Oui, vous avez... La première chose, c'est d'aller à la fête du crabe d'ailleurs. On ira, voilà. On commencera par la fête du crabe, puisqu'on est conscient que justement, c'est une période qui permet de valoriser le patrimoine culturel local. Et du coup, on rencontrera M. Garin, qui va nous présenter justement cet événement qui est très populaire en Guadeloupe. Et que maintenant, on va pouvoir découvrir, parce que c'est vrai qu'elle a des attaches au niveau de la Guadeloupe. Ah oui, quelles attaches ? Elle a une tonte qui vit en Guadeloupe. Et donc, elle est déjà venue deux fois, mais sur le plan personnel, puisqu'elle n'était pas... Il faut préciser qu'elle n'était pas militante politique avant. Donc, c'est depuis qu'elle est sur la liste de la France Insoumise qu'elle s'implique en politique. Mais c'est une personne, comme moi, de la société civile, qui a décidé de mener le combat au plan politique. Il y a quelques critiques en ce moment même. On a l'impression qu'il fuse la concernant, parce qu'on a l'impression que ça ne prend pas dans les sondages sa candidature. Vous avez quoi à répondre à ces gens-là ? Il ne faut pas se fier au sondage, puisque nous... Je ne sais pas si vous suivez les réunions publiques qu'elle anime, mais c'est toujours sale comble. Il y a toujours beaucoup de monde qui se déplace. Nous, on ne se fie pas au sondage, parce qu'on sait que... Vous trouvez qu'elle fait une bonne campagne pour le moment ? Elle mène une très bonne campagne pour une personne qui n'a jamais fait de politique, qui n'est pas formée politiquement. C'est vrai que c'est une militante d'une ONG qui est connue, Oxfam, qui combat les paradis fiscaux depuis de nombreuses années, donc elle a quand même une bonne base militante, mais elle n'a jamais fait de politique. Je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien. C'est une jeune qui a 26 ans, et je trouve qu'elle gère très bien la campagne. Il y a eu des débats, on l'a trouvée... Il y a eu le débat. Vous l'avez trouvée convaincante ? Elle était très bien. Certains l'ont trouvée effacée. Moi, je n'ai pas d'avis. C'est parce que j'ai eu comme écho. Oui, mais c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes échos. Même des prestes comme Le Figaro, je crois. Il y en a eu pas mal qui ont remarqué sa prestation, qui ont noté qu'elle a fait une bonne prestation. Et personnellement, j'y étais. J'y étais dans le public lors de ce débat, et j'ai trouvé qu'elle a vraiment bien répondu. Elle s'est bien défendue, parce que c'était compliqué. Et ce n'est pas facile, vous êtes d'accord avec nous ? Il y avait une dizaine de personnes, donc ce n'était pas forcément évident. Et je trouvais que c'est vraiment bien débrouillé. Ses atouts, c'est quoi aujourd'hui ? C'est sa jeunesse, sa fraîcheur ? Pas que sa jeunesse, c'est surtout le fait qu'elle soit une militante de l'ONG, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a combattu les lobbies, toutes les personnes qui... Bon, les injustices, il faut le préciser, les paradis fiscaux, puisque Jean-Luc Mélenchon a voulu mettre en avant cette bataille dans le cadre des Européennes, parce qu'il y a des camarades députés au niveau national et au niveau européen qui menaient déjà cette bataille-là. Et là, on veut mettre l'accent vraiment sur cet axe-là. Du coup, c'est pour ça qu'elle a été choisie. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été choisie pour mener la liste des Européennes. Vous êtes au coude à coude avec les Verts, les écologistes, aujourd'hui. Dans les sondages, est-ce que vous payez la sortie médiatique de Jean-Luc Mélenchon d'il y a quelques mois ? La République, c'est moi. Je ne vais pas vous la faire. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, je... Après, non, je ne pense pas. Je crois que la gauche est vraiment divisée, comme à chaque élection. Et voilà, il y a eu plusieurs partis qui se réclament de gauche, qui se présentent. Les Verts aussi. Donc, voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que la population a du mal à faire un choix, parce qu'on est quasiment tous à tenir les mêmes discours, à véhiculer les mêmes idées, à quelques éléments près. Du coup, les gens se disent, mais pourquoi ils ne s'unissent pas ? Surtout avec un scrutin qui ne passionne pas les foules, il faut le dire, d'abord au plan national et encore plus ici en Guadeloupe, au plan local. Encore moins ici en Guadeloupe. Et c'est vrai que la stratégie de la France insoumise a été, justement, de mettre en avant les Antilles, puisqu'il y a quand même la Guadeloupe et la Martinique sur la liste. Et on a été sélectionnés. Vous êtes loin, vous n'êtes pas en position éligible. On est déçus pour vous, vous n'êtes pas en position éligible. Non, moi, je ne suis pas déçue. Non, pas déçue ? Pas du tout, parce qu'en fait, au départ, nous avions quand même le choix, puisqu'on était 66. Moi, j'étais déjà sur la liste dès le départ. Oui, parce qu'à la base, vous étiez en très bonne position. Unus Omarji, pour vous expliquer, Unus Omarji a même demandé à ce que je sois positionnée parmi les 20 premiers. Mais il se trouve qu'après, j'ai discuté avec l'un des responsables du comité électoral qui m'a dit qu'on voudrait solliciter la Martinique également et que ce ne serait pas équitable de mettre la Guadeloupe en 20e position et la Martinique en 40e, puisque c'est ce qui devait se passer au départ. Et du coup, j'ai dû valider le fait d'être quasiment dans la même position que la Martinique. Mais vous êtes déçue quand même ? Pas déçue, puisqu'en fait, on travaille déjà en collaboration avec nos camarades. Donc, en fait, les dossiers, ils vont les traiter de la même manière que moi. Je les traiterai éventuellement si j'étais au Parlement européen. Et je travaille beaucoup avec Unus Omarji, qui traite nos dossiers. Moi, je suis satisfaite jusque-là. Je suis satisfaite de ce qui a été fait, des démarches qui ont été faites. Et notamment, on a vu pour le Chlordécone, c'est lui qui a introduit la démarche de demande de commission d'enquête parlementaire avec, il a travaillé avec Jean-Luc Mélenchon et je crois qu'il avait travaillé auparavant avec M. Harry Durimel, donc des Verts. Donc, c'est une... Voilà, moi, je suis satisfaite de la manière... De rêve Guadeloupe, hein, désormais. De rêve Guadeloupe, voilà. Mais il a travaillé avec un groupe des Verts au niveau européen. Moi, j'avoue être satisfaite de la manière dont les choses se passent globalement parce qu'on n'est pas forcément dans une logique électoraliste. On travaille sur le long terme, le long cours. Et jusque-là, je suis entièrement satisfaite des rendus. Vous menez campagne depuis de longs mois, maintenant. Depuis mai 2018. Vous êtes contente du rendu de votre campagne ? Oui, très. Vous vous attendiez à ce que ce soit si dur ? De convaincre, pas de convaincre vos électeurs, mais de convaincre les gens, tout simplement, de se déplacer à ces élections ? Pour l'instant, on ne peut pas préjuger, vous allez me dire. On ne peut pas préjuger de ça. Moi, pour l'instant, je suis satisfaite puisque j'ai eu pas mal de retours positifs. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont encouragé, m'ont demandé de faire remonter les dossiers, ce que j'ai fait. Et j'ai eu des retours par la suite, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. J'ai rencontré plusieurs fois Jean-Yves Rattenon, notamment qui est le député France Insoumise de la Réunion et qui, pour moi, représente les Outre-mer. Donc, c'est un référent. Pareil avec Daniel Obono, qui est notre référente pour la Guadeloupe. Qui sera là, d'ailleurs. Et qui sera présente dans la délégation de la tête de liste. Et moi, je suis jusque-là vraiment satisfaite du travail de mes camarades. Et ça vous a permis d'émerger également au plan local. Et ça me donne l'occasion de vous poser une question. Comment ça va, la France Insoumise en Guadeloupe ? La Guadeloupe Insoumise va bien ? Voilà, on a créé un mouvement, on va dire. On essaie de mettre en place une implantation locale spécifique. On ne transfère pas tout ce qui se passe au niveau de la France Insoumise en Guadeloupe puisqu'on sait qu'il y a des adaptations à faire. Donc, on se bat pour pouvoir faire évoluer notre démarche au niveau local. Et le parti se structure ? On est structuré. Maintenant, il y a des militants sur différents secteurs. À Marie-Galante notamment. On a des gens qui nous ont contactés pour des demandes d'investiture pour les municipales. Même, voire au-delà des municipales. Donc, on s'en sort plutôt bien grâce à cette campagne européenne, justement. Vous m'avez tendu une perche, Nadège Montourte. Les municipales, vous allez où ? Dans quelle commune ? Je suis basée aux abîmes. Oui. Donc, je verrai. Vous verrez ou vous avez déjà tout vu ? On est en discussion avec d'autres groupes des abîmes. Et donc, ce ne sera pas en marche, c'est clair. Ce ne sera pas des gens qui sont proches de M. Servat. qui représentent la majorité gouvernementale. Vous discutez avec Éric Jalton ? Je n'ai pas spécialement discuté avec Éric Jalton. Nous, on veut proposer autre chose à la population. Donc, on n'est pas dans une logique de discussion à tout prix. On ne cherche pas forcément à séduire les élus, ceux qui sont déjà en place. On serait plutôt pour un renouvellement de la classe politique. L'objectif de la France Insoumise en Guadeloupe, c'est quoi ? C'est de présenter des candidats dans chaque commune ou c'est de se rallier avec d'autres candidats ? Il y a forcément des efforts à faire au niveau des échanges avec les autres groupes. Parce qu'au niveau local, ce n'est pas une campagne nationale. On est obligé de collaborer avec d'autres groupes. Après, il faut qu'on soit sur la même ligne. Il faut qu'on ait la même vision générale du monde. Sinon, ça risque de poser problème par la suite, comme on le voit à la région Guadeloupe, par exemple, ou ailleurs. Eh bien, on va suivre ça avec... Attention, on rappelle donc la visite de Manon Ouvry. La visite de Manon Ouvry, ça débute dimanche, ça se termine mardi. Jusqu'à mercredi matin, puisqu'elle repart pour Fort-de-France mercredi à 10h30. Et donc, tout au long de cette visite, on invite la population à venir échanger avec elle, lui poser des questions, et puis à venir découvrir notre programme. Voilà, qu'on se fera un plaisir de leur expliquer pendant cette campagne des jeux européennes. Merci à vous, Nadège Montout. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada